Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 décembre et voici ce qu'on va faire. On commence par un rappel de l'activité 3 qu'on a vu vendredi dernier, mais on n'a pas eu le temps de noter le cours. Je vous fais un rappel et ensuite vous écrirez dans votre cours quelques petites choses en lien avec cette activité. L'activité 3 concernait le stockage des éléments organiques issus de la photosynthèse. On avait pris l'exemple de la betterave sucrière. Les molécules organiques formées dans les feuilles sont ensuite distribuées à toute la plante. Une partie de ces molécules va s'accumuler dans certains organes, soit pour servir plus tard à la plante, soit pour permettre le développement de la génération suivante. La betterave fait son cycle de vie sur 2 ans. La première année concerne la croissance, la deuxième la reproduction. Durant sa phase de croissance de la première année, on a le semi, la levée, et puis on peut observer qu'il y a un développement de la racine. On a ensuite ce qu'on appelle la tubérisation et c'est à ce moment-là en général que la betterave sucrière est récoltée. Si on laisse la betterave dans le sol, voilà ce qui va se passer l'année suivante. Au printemps, elle va monter, donc monter en fleurs, puis en fruits et enfin en graines. On remarque au niveau de la racine qu'il y a une modification, notamment au niveau de la taille. Vous voyez qu'elle est un peu plus fine ici et on vous dit surtout qu'elle est fibreuse et dure alors que là, elle est plutôt gorgée de sucre. Donc en fait, ce qui aura été stocké en année 1 dans la racine va permettre en année 2 de faire les fleurs. On avait vu d'autres exemples, on avait vu que la pomme pouvait également stocker du sucre, on a vu que les petits pois stockaient également du sucre, et la pomme de terre également. Donc quand je parle de sucre, je parle de glucose, donc le glucose qu'on a vu dans la partie précédente, dans l'activité précédente, c'est un produit de la photosynthèse, et c'est effectivement un glucide qu'on peut appeler vulgairement du sucre. Donc ce glucide-là, il est stocké dans la pomme, alors sous forme de fructose essentiellement, dans les petits pois, il va y avoir effectivement du glucose, enfin des glucides mais également un peu de protéines, et dans la pomme de terre, c'est essentiellement sous forme d'amidon. Donc au départ, on avait du glucose C6H12O6, et ce glucose subit des transformations pour ensuite être stocké dans les éléments, dans les organes de stockage. Donc dans le cours, on va noter, on va noter différentes choses, donc on est bien dans le grand 1, la nutrition chez les végétaux, le B, la nutrition carbonée, et je vous ai noté l'équation bilan de la photosynthèse qu'on a vue la semaine dernière. Donc tout ça, vous ne le notez pas, c'est déjà écrit dans votre cours, c'est juste pour que vous voyez à quel endroit on est. Donc ça, vous ne le notez pas. Par contre, ce que vous allez noter, c'est ce qui va suivre. Si ça va trop vite pour vous, c'est pas grave, vous faites pause, comme ça vous aurez le temps de noter le cours. Donc vous notez voir activité 3, Et on note, le produit de la photosynthèse, donc le glucose, C6H12O6, va subir des modifications et se stocker dans des organes de réserve. Les racines, les fruits, les tubercules, les graines, les tiges. Juste pour rappel, je vous l'ai dit la semaine dernière, le tubercule, c'est une tige, c'est pas une racine. Donc je vous avais mis cette équation bilan-là, uniquement pour que vous vous rendiez compte qu'on avait bien le glucose comme résultat de la photosynthèse. Je ne vous refais pas le topo de la photosynthèse, ça, on l'a vu, normalement vous maîtrisez. La suite. Donc je vous ai demandé de faire l'activité 4 pour aujourd'hui. Donc voici la correction. Donc ça concernait la nutrition des animaux. Le document 1, la diversité des régimes alimentaires. La nourriture fournit ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'organisme et elle varie d'un animal à l'autre. On appelle régime alimentaire l'ensemble des aliments que prélève un animal dans son milieu. Ceux qui consomment exclusivement d'autres animaux sont appelés carnivores. Ceux qui consomment exclusivement des végétaux sont appelés phytophages, au sens plus général du terme. C'est le cas par exemple des pucerons qui se nourrissent de la sève des plantes. Le terme herbivore désigne plus particulièrement les mangeurs de feuilles comme les bovins. Les insectes qui se nourrissent du bois sont dits xylophages comme les larves de capricorne. Enfin, ceux qui ont un régime à la fois carné et végétarien sont qualifiés d'omnivores. Là, vous avez un spectre des régimes alimentaires qui va du régime alimentaire animal, qui consomme des animaux jusqu'à celui qui consomme des végétaux. On vous a mis un chien qui a un régime alimentaire exclusivement animal, donc carnivore. Et un phytophage, un lapin qui a un régime alimentaire phytophage, qui consomme plutôt des végétaux. On vous a mis entre les deux un animal qui a un régime alimentaire omnivore, c'est-à-dire qui va consommer à la fois de l'animal et à la fois du végétal. Première question, je vous demandais de définir l'expression régime carné. Un être vivant qui a un régime carné, c'est un être vivant dont le régime alimentaire est composé de viande. Carné, carnivore, c'est la viande. Ensuite, je vous demandais de relier chaque régime alimentaire, donc les régimes alimentaires c'est la colonne centrale, à ses définitions qui est à gauche ici, et à un exemple d'animal ayant ce régime à droite. Donc on commence par, on va suivre l'ordre des définitions qu'on a à gauche. Donc se nourrit de fruits, ça va être un animal qui a un régime frugivore. Donc un régime alimentaire frugivore, on a par exemple le perroquet. Se nourrit de sang, c'est un régime alimentaire, plutôt hématophage. Et là on va trouver la moustique femelle. Ensuite, se nourrit de plancton. Donc le plancton, on le trouve dans l'eau. Donc planctophage, et là on a la carpe. Alors la carpe ne se nourrit pas que de plancton, mais elle se nourrit également de plancton, et quand elle se nourrit de plancton, on dit qu'elle est planctophage. Se nourrit de bois. Xylophage. Donc xylophage, on va trouver la termite. Donc la termite, on n'a pas dans notre coin de la France. En Moselle, il n'y a pas de termite, mais il y a certains coins de France où il y a des termites qui vont manger du bois, alors effectivement à l'extérieur, mais également dans les habitations, et ça peut créer beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la charpente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ensuite se nourrit de poissons. Donc piscivore. Et là on va avoir le martin pêcheur. Ensuite se nourrit d'insectes. Insectivore. On a le hérissant. Se nourrit d'animaux morts. C'est charognard. Et on va trouver le vautour. Se nourrit de graines. Granivore. On va trouver le merle. Se nourrit de chair crue. Carnassier. Donc régime carné. Carnivore. Donc c'est la viande. Carnassier. On aura le loup. Alors juste une petite précision. Dans tous ces régimes alimentaires là, en général, si on regarde l'étymologie du mot, donc l'origine du mot, si on décompose le mot, on va trouver des éléments qui peuvent vous aider à retrouver le régime alimentaire. Alors si je prends xylophage. Xylo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'instrument de musique, le xylophone. Donc le xylophone est un instrument de musique fait à partir de bois. Insectivore. Donc là c'est assez simple. Hématophage. Vous avez certainement tous déjà eu un hématome. Donc un hématome, c'est un bleu. Donc c'est une accu... C'est quand on se cogne, on a des vaisseaux sanguins qui éclatent. Et on a donc du sang qui va se déverser sous la peau. Et ça nous fait un hématome. Donc un bleu. Donc hémato, c'est le sang. Donc frugivore, les fruits, planctophage, etc. Donc vous pouvez trouver, en utilisant la racine des mots, vous pouvez trouver le régime alimentaire. Ensuite, il était question du document 2 sur l'anatomie de la dentition en lien avec la préhension des aliments. Donc préhension, c'est prendre, attraper. La formule dentaire présente le nombre de chacun des types de dents présents sur la demi-mâchoire supérieure et sur la demi-mâchoire inférieure. Donc la formule dentaire du blaireau, mêlès-mêlès, c'est donc la suivante. Alors, je vous explique, quand on parle de demi-mâchoire inférieure et supérieure, donc là, par exemple, le lapin, ça c'est la mâchoire supérieure. La demi-mâchoire, c'est juste une moitié. On ne va pas mettre les deux côtés, vu qu'on est symétrique. Donc on se fait l'économie de tout écrire. Mais sachez que comme on est symétrique, il suffit de multiplier par deux et on a la quantité de dents totale de la mâchoire supérieure, par exemple. Donc on a fait ça avec la mâchoire supérieure et avec la mâchoire inférieure. Donc la demi-mâchoire supérieure, elle est ici. La demi-mâchoire inférieure, elle est là. Donc le blaireau a trois incisives, une canine, quatre prémolaires et une molaires sur la demi-mâchoire supérieure. Donc sur la mâchoire totale supérieure, on aura six incisives, deux canines, huit prémolaires et deux molaires. Au niveau de l'inférieure, c'est pareil. Sur la demi-mâchoire inférieure, trois incisives, une canine, quatre prémolaires, deux molaires. Donc sur la mâchoire complète, on aura six incisives, deux canines, huit prémolaires et quatre molaires. Donc au niveau des questions, on vous demande, première chose, de rechercher le régime alimentaire des quatre animaux dont le crâne est présenté celui-dessous. Donc le lapin, ici. Il a un régime alimentaire plutôt herbivore. OK. La vache, ici. Régime alimentaire herbivore également. Le chien, là. On a un régime alimentaire carnivore. Et le blaireau, ici. Également un régime alimentaire carnivore. Donc, question 2. Je vous demandais de rechercher la formule dentaire du lapin, du chien et de la vache. Donc, il suffisait d'aller dans un moteur de recherche, vous tapiez formule dentaire lapin et vous trouviez, notamment dans Google Images, pas mal d'informations. Donc, le lapin. Il a, sur la demi-mâchoire supérieure, 2 incisives, 0 canine, 3 prémolaires, 3 molaires. Sur l'inférieur, 1 incisive, 0 canine, 3 prémolaires, 3 molaires. Le chien. 3 incisives, 1 canine, 4 prémolaires, 2 molaires. Sur la demi-mâchoire supérieure, 3 incisives, 1 canine, 4 prémolaires, 3 molaires. Sur la demi-mâchoire inférieure. Et enfin, la vache. 0 incisives sur la demi-mâchoire supérieure, 0 canine, 3 prémolaires, 3 molaires. Et sur la demi-mâchoire inférieure, 4 incisives, 0 canine, 3 prémolaires et 3 molaires. Ensuite, je vous demandais de mettre en lien les régimes alimentaires de ces 4 animaux et l'adaptation à sa mâchoire. Donc, régime et alimentaire, ici, il y a bien des S. Je les ai oubliés, excusez-moi. Donc, le chien de l'héros ont un régime alimentaire carnivore et ont des canines. On voit bien la différence, ici. On a des canines là et là. Si on regardait les formules dentaires, on avait également les canines qui étaient présentes. Donc, les canines, vous voyez, comme elles sont proéminentes, en fait, elles servent à tuer les proies. Et enfin, la vache et le lapin ont un régime alimentaire herbivore et eux n'ont pas de canines. Donc, on va s'implifier comme ça. Après, on peut regarder aussi la forme des molaires. On voit que les molaires chez les herbivores sont un peu plus importantes et vont permettre de broyer la cellulose, enfin, les molécules de cellulose qu'il y a notamment dans l'herbe. Alors qu'on regarde les prémolaires des carnivores, elles vont avoir tendance à être présentes pour découper la viande et pas à la broigner. Donc, on va noter dans le cours. Un grand 2, la nutrition chez les animaux. Donc, pour rappel, le grand 1, c'était la nutrition chez les végétaux. Donc, un grand 2, la nutrition chez les animaux. Un A, excusez-moi, un A, les différents régimes alimentaires. Et là, on va noter, donc, les différents régimes alimentaires des animaux dépendent fortement de la morphologie de leur mâchoire. La dentition chez les mammifères, par exemple, est adaptée à la préhension des aliments consommés. Chez les insectes, donc ça, on l'a vu dans le chapitre 1, les pièces buccales sont également adaptées au régime alimentaire. Donc, si vous vous rappelez, on avait fait un T dès là-dessus. Donc, par exemple, les canines présentes chez les carnivores, qui, on vient de le voir, servent à tuer les proies. Et par exemple, les mandibules, chez le carame, qui est carnivore, mais également chez la chenille de pyrale, qui est herbivore. Donc là, ça va permettre de découper. Donc, pour les carapes, ça va découper la viande, la chair, et chez la chenille, ça va découper les feuilles. Donc, pour vendredi 4 décembre, pour demain, vous me faites l'activité 5. Et au tout début de l'activité 5, je vous demande de visionner une vidéo sur la digestion. Donc, cette vidéo, vous la trouvez sur YouTube. c'est celle-ci. Au cœur des organes, la digestion. Donc, vous voyez, elle dure 2 minutes 42. Donc, je vous propose de lire l'activité 5, ensuite de lancer la vidéo, et de faire des pauses. Comme ça, vous pouvez répondre aux questions. Voilà. Donc, toutes les réponses sont dans la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501